Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre série Je vous conduis. Vous le savez, c'est votre programme qui vous permet de découvrir ou redécouvrir les dirigeants, les dirigeantes et les personnalités du territoire. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes en Vendée à la Roche-Rion avec une femme qui a passé quelques mois un peu particuliers puisque nous avons le plaisir de recevoir Laura Le Goff qui est la directrice générale du Vendée Globe et nous allons la récupérer tout de suite. Bonjour Laura Le Goff. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. On est ravis de vous avoir Laura pour un nouveau numéro de Je vous conduis. On va parler de vous, mais on va aussi parler forcément du Vendée Globe qui s'est terminé il y a quelques mois maintenant. Comment vous vous sentez après cette fin de course et ce rythme j'imagine assez incroyable à vivre ? Je me sens bien, je me sens bien parce qu'on a eu une belle édition de Vendée Globe évidemment. Et ça, c'est réjouissant pour les organisateurs que nous sommes malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. On a quand même de belles retombées et on est très heureux. La course a été intense sportivement. J'ai l'impression qu'il y a eu un engouement beaucoup plus populaire. Est-ce que c'est dû au contexte sanitaire, social, Covid ? C'est difficile à dire, mais c'est évident qu'on se rend compte que le public a été vraiment au rendez-vous sur les réseaux, en télé, en digital. On a eu un million de joueurs sur Virtual Regatta. Alors peut-être qu'effectivement la situation sanitaire a encore renforcé effectivement cela. Ce n'est pas impossible. Les gens avaient besoin, je pense, de rêver, de s'évader, avaient besoin d'air. Et je pense que le Vendée Globe apporte tout ça. Alors on va le rappeler pour ceux qui peut-être ont dormi pendant les 150 dernières années, parce qu'il y a déjà eu depuis 89 différentes éditions du Vendée Globe. C'est une course à la voile, autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Avec des monocoques. Oui, des imocas. Des imocas. De 60 pieds, effectivement. La course a lieu tous les 4 ans et la première édition a été en 1989. Ça a été une course qui a été créée par Philippe Jantot. Ça lui est venu d'où, cette envie de créer le Vendée Globe ? Ça s'appelait le Vendée Globe depuis le début d'ailleurs ? Non, ça ne s'appelle pas le Vendée Globe depuis le début. Avant, c'était le Globe Challenge. Et quand la Vendée est venue aider la course, financièrement, le mot Vendée est venu s'ajouter dans le nom. Et le mot Challenge s'est enlevé parce que Philippe Devilliers considérait que le mot Vendée à lui seul suffisait à préciser que c'était un Challenge. Donc c'est venu d'une idée entre skippers, autour d'un verre, lors d'une escale, d'une précédente édition d'un tour du monde avec escale. C'est à ce moment-là qu'est venue l'idée à Jantot de créer le Vendée Globe. Vous parliez du public, d'une course populaire. Est-ce que du coup, comme on n'a pas pu faire déplacer les foules pour cette édition 2020, l'aspect digital de la course a dû être aussi revu ? Alors oui, évidemment, le contexte particulier qu'on a traversé a fait en sorte qu'il fallait effectivement qu'on renforce le dispositif digital pour le grand public, qu'on y prête une attention particulière, que les émissions que nous produisons de l'arrivée du 1er jusqu'à fin janvier soient vraiment de qualité, que l'ensemble des outils marchent bien. On a été énormément suivis. Donc on voit qu'on était attendus à ce niveau-là. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il fallait demander aussi aux skippers de jouer le jeu de la com via les réseaux sociaux, qui sont un élément aussi important pour la visibilité du Vendée Globe ? Et on imagine que ce n'est pas facile quand on est en pleine mer, sous une tempête, de faire une story ou autre. Mais ça fait partie du jeu. Ah oui, ça fait partie du jeu et ça fait même partie de leurs obligations, je dirais même. En fait, les skippers, ils signent ce qu'on appelle une annexe multimédia, dans laquelle ils ont un certain nombre d'engagement avec l'organisation. Et notamment dans ces engagements, il y a l'obligation de nous transmettre un certain nombre de vidéos, de vidéos et de photos. Et en fait, ça permet d'enrichir un serveur qu'on met à disposition gratuitement de l'ensemble de nos partenaires et aussi des médias. Et ils viennent piocher en fait ce qu'ils souhaitent pour monter des sujets. Et c'est vrai qu'on avait renforcé ces obligations-là auprès des skippers. On trouvait nous-mêmes qu'on avait eu plutôt une attitude assez dure, mais le contexte faisait qu'on devait, on se devait de l'être. Et finalement, les skippers ont joué le jeu bien au-delà de ce qu'on leur demandait. Donc aussi, les nouveaux moyens de communication en mer, comme WhatsApp par exemple, on prend son téléphone, on se filme, on envoie une petite vidéo. Ça a facilité aussi justement la connexion avec le public. Ça a été une édition marquée par de grands et beaux rebondissements, qui auraient pu être dramatiques, mais ce n'est pas arrivé avec le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam. En tant que directrice de course, vous êtes sur le pont, sans mauvais jeu de mots, du départ jusqu'à l'arrivée forcément. Quand on a un skipper qui est victime d'une avarie, comment on le vit ? Est-ce que vous jonglez entre la famille ou est-ce que ce n'est pas du tout votre rôle de donner de l'info pour dire, voilà, il va être secouru dans les trois heures, on vous tient au courant heure par heure ? Alors, quand on est dans une situation de crise majeure, en fait, comme celle-ci, il faut que chacun reste bien à son poste, à sa place. Et on a une procédure qu'on a déterminée avant, entre nous, entre la direction de course, parce que moi, je ne suis pas directrice de course, je suis directrice générale, qui est directeur de course, qui est dans son rôle, qui était donc Jacques Caraès, qui, dans son rôle, est de suivre, en fait, les skippers en mer et justement de gérer ce genre de problématiques-là. Et puis ensuite, il y a les teams, les team managers qui sont en lien avec nous et les familles. Donc, chacun doit rester vraiment à sa place pour que ça se passe bien. Alors, c'était votre deuxième Vendée Globe, puisque vous avez été nommé directrice générale en mai 2016, quelques mois avant le départ de l'édition de 2016. Qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a proposé ce poste-là ? Parce que c'est quand même une compétition, on appelle le Vendée Globe l'Everest des mers. Certains disent que c'est la course à la voile la plus difficile du monde. Prendre les rênes de cet événement sportif, ça doit être un peu de fierté, quoi. Oui, c'est une immense fierté, évidemment. Alors, c'est évidemment tout de suite le poids de l'enjeu sur les épaules. Très, très vite, on se rend compte que c'est un très beau cadeau. Mais en même temps, ce n'est pas qu'un cadeau. Il va falloir assumer, il va falloir aussi s'imposer, se faire respecter. Parce que je ne viens pas du milieu, comme vous le disiez si bien. Parce que je ne viens pas non plus de l'événementiel. Et donc, je savais que j'allais être attendue aussi au tournant. Ça veut dire que pendant, j'imagine, du début, du départ, même en amont, mais le départ, c'est vraiment le symbole de la course jusqu'à l'arrivée du dernier skipper. Vous avez, j'imagine, une vie perso. C'est-à-dire que le week-end, on ne peut pas prévoir forcément des barbecues. C'est des amis ou aller voir les parents ou autre. C'est que vous êtes dévoués. En plein mois de janvier, les barbecues, c'est... Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est vrai que je n'ai pas anticipé cette question météo. Mais vous avez raison de me le dire, Laura. Non, mais blague à part, effectivement, je suis complètement, je vous rejoins complètement. On est quelque part en veille permanente. On doit avoir le téléphone allumé H24 en cas de crise, notamment. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas complètement... On ne peut pas se permettre de partir en vacances. Il faut être sur le pont non-stop, en fait. Donc, on peut se permettre d'avoir un week-end de temps en temps. Mais effectivement, il faut être en veille. Vous parliez d'un Vendée Globe aussi de plus en plus médiatisé. Est-ce que le fait aussi qu'on ait une nouvelle génération de skippers, je pense à François Gabart, je pense à Armel Lecléache, c'est des choses aussi qui aident à cette médiatisation ? C'est évident qu'on a besoin de cette nouvelle génération aussi pour séduire aussi une nouvelle génération de public. On a besoin de... Mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une diversité de projets. C'est important pour nous d'avoir des nouvelles têtes, d'avoir aussi des têtes plus connues, peut-être, d'avoir des femmes, des hommes, des étrangers. Donc voilà, pour nous, c'est ce qui est important, c'est ce qui est fondamental sur le Vendée Globe. Il y a le record d'ailleurs du Vendée Globe par une femme qui a été battue cette année. Oui, par Clarisse, notre petite Clarisse, qui est arrivée à faire son premier Vendée Globe et qui s'est bien débrouillée et qui communique super bien. C'est vrai que c'est cette génération aussi très à l'aise avec les outils digitaux. Clarisse sur l'Atlantique, voilà, elle avait déjà beaucoup séduit avant le Vendée Globe et elle s'est bien débrouillée sur ce Vendée Globe-là aussi. Laura, est-ce qu'on a parlé de Clarisse ? Est-ce que vous savez qui a terminé juste devant Clarisse ? Le skipper de l'Occitane, Armel Tripon. Et vous connaissez tout par cœur, c'est incroyable. Et il a un petit message pour vous. Salut Laura, tu viens de finir ton Vendée Globe. Félicitations. Je voulais savoir quel souvenir tu gardais de cette édition un peu particulière, ton meilleur souvenir. Et puis quel serait pour toi le Vendée Globe du futur de tes rêves ? Voilà, à bientôt. Alors, il y a tellement plein de souvenirs. Le meilleur ? Allez, évidemment, c'est les moments les plus forts, je dirais le jour du départ. D'accord. C'était en plus un départ un peu particulier. Il n'y avait quasiment personne sur le ponton, quasiment personne dans le chenal. Alors évidemment, j'aurais préféré qu'il y ait du monde dans le chenal. Mais de les voir tous défiler un par un, parce qu'on leur avait fait une petite zone de départ un peu spécifique avec les médias. Je les ai tous vus donc un par un défiler comme ça. Il y avait beaucoup d'émotions. Et puis de se dire aussi, on y est arrivé parce que moi, j'ai... Je ne t'ai pas gagné, vous, c'est mon départ. Cette année, c'était compliqué. J'ai eu quand même l'impression parfois de me battre pour qu'il ait lieu ce Vendée Globe. Et c'était une grande, grande fierté qu'ils partent. Donc voilà, très fiers de ça. Et puis évidemment, l'arrivée, quoi. L'arrivée avec cette espèce de feu d'artifice, de folie. Des arrivées très rapprochées, beaucoup d'émotions. Le premier, on ne savait pas si c'était le premier. C'était riche en émotions, ça. Ouais, départ et l'arrivée, quoi. Après, évidemment, j'ai plein de souvenirs. J'ai plein de bons moments. C'est quand on a retrouvé Kevin, quoi. Quand on pense au pire, parce qu'il y a un moment, il faut se l'avouer, on a pensé un peu tous au pire. En tout cas, moi, j'y ai pensé. Ouais, non, c'était très beau. C'était mieux que n'importe quelle victoire, en fait. Et la deuxième partie de la question d'Armel, le Vendée du futur, le Vendée Globe du futur. Ah, le Vendée Globe du futur. Bon, déjà, moi, je veux qu'il y ait plein de monde dans le chenal en 2024. Normalement. Ça, ça serait vraiment très beau. Ça devrait être possible. On ne prend pas trop de risques en disant ça. Ouais, mais ça, ce n'est pas très nouveau, en fait. Le Vendée Globe du futur, c'est encore, si, c'est de créer encore plus d'outils pour que le grand public qui ne peut pas venir sur l'événement puisse le découvrir de façon encore plus forte. Puis peut-être avoir la chance d'avoir encore des skippers encore plus internationaux aussi, qui viennent dans d'autres pays. Pour faire rayonner encore plus la marque. Bien sûr. Ça sera notre mot de la fin. Merci beaucoup, Laura Le Goff, d'avoir été notre invitée. Vous êtes la directrice générale du Vendée Globe. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement, non pas en mer, mais en voiture, pour un prochain numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt. Salut. Je vous conduis. Vous avez été présenté CIC Ouest.